Salut à tous, c'est CébienTutoPC, je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour un tutoriel Sony Vegas Pro. Et donc je vais vous proposer 4 astuces à maîtriser sur ce logiciel. Allez, je commence par l'astuce numéro 1 que je vous présenterai, c'est l'astuce pour faire disparaître un élément à l'écran, un élément qui bouge ou un élément fixe. En numéro 2, on regardera également comment récupérer une vidéo qui a été filmée au format portrait, pour la passer ensuite en format paysage, pour la diffuser ensuite sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. En numéro 3, on verra également comment faire pivoter une vidéo qui n'est pas dans le bon sens lorsque vous faites le montage vidéo. Ensuite, en numéro 4, on regardera également comment faire des comparatifs entre deux vidéos, les superposer l'une à côté de l'autre, pour pouvoir voir par exemple la situation avant-après, ou voir par exemple un comparatif entre une console et une autre. Donc j'espère que vous êtes intéressé par ces 4 astuces, je vous propose avec moi de découvrir sans plus tarder. Allez, c'est parti ! La fonctionnalité qui est vraiment hyper importante à bien maîtriser, c'est quand vous allez dans le recadrage d'événements, sur cette petite partie-là, panoramique, recadrage d'événements, c'est ensuite la gestion entre le masque et le déplacement de la vidéo. De base, je déplace la vidéo, voyez, voilà, à gauche, à droite. En fait, c'est la partie du dessus de la chronologie, c'est ça que j'appelle la partie du dessus. Je clique là et je déplace. Si je clique en dessous, je suis sur la partie masque, mais là, elle n'est pas sélectionnée, donc je la sélectionne. Et là, on peut dire par exemple, je ne sélectionne qu'un morceau, donc que la partie avant. Et regardez à droite, il n'y a que la partie avant qui s'affiche. Vous recliquez au-dessus, et là, on déplace cette partie-là, par exemple ici. Donc pour faire disparaître un objet ou un personnage d'une vidéo, pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir avoir un fond d'écran vide sans ce personnage ou sans cet objet. Donc soit vous avez déjà ce fond, soit vous ne l'avez pas, et donc vous allez faire comme moi. Pour ça, j'ai fait des copies, des captures de la vidéo à plusieurs parties, avec l'outil capture fourni avec Windows 10. Et ensuite, vous allez passer par la partie montage vidéo. J'utilise pour moi Pen.net, qui est un outil gratuit. Et donc, comme vous allez le voir en ce moment sur l'image, je suis en train d'effacer au fur et à mesure le personnage. Voilà, tout simplement avec des copiés-collés, deux parties où le personnage n'est pas disponible, n'est pas présent, que je vais insérer sur une image type. Voilà, après, par un système de calque, vous allez pouvoir effacer les petits morceaux qui dépassent. Vous allez pouvoir, au fur et à mesure, améliorer votre image, comme je suis en train de le faire à l'écran. Ne pas hésiter à utiliser le zoom, faire des copiés-collés, flouter les arêtes qui sont un peu trop visibles, avec les effets de flou, glossien. Ensuite, vous n'avez plus que sur l'outil de montage, donc Sony Vegas, qu'à superposer les deux images fixes, ou la vidéo avec l'image fixe en fond d'écran sans le personnage. Et donc, cette superposition va créer l'effet, tout simplement, de disparition, naturellement. Donc, l'étape, la solution numéro 1 bis est une solution un peu plus compliquée. Cette fois-ci, vous allez copier-coller votre vidéo. Vous allez en mettre une au-dessus de l'autre. Et la partie du dessus, en fait, vous allez vous en servir. Vous allez utiliser le masque, et vous allez donc à chaque fois sélectionner que le personnage dans le masque. Tout le reste sera effacé. Et donc, vous allez avoir à chaque fois que le personnage. Et donc, sur l'échelle temporelle, vous allez le sélectionner au fur et à mesure, puisqu'il se déplace. Donc, pour à chaque fois ne sélectionner que ce personnage. Il faut être le plus précis possible, pour avoir l'effet le plus propre possible. Donc, bien sûr, selon le temps que vous avez. Donc, vous voyez comme vous voulez faire. Donc, vous voyez, je vous montre actuellement comment j'ai fait. Donc, j'ai essayé d'être assez précis, quand même. Donc, vous voyez, quand le pied dépasse, hop, on déplace le cadre. Vous l'adaptez, donc ni trop grand, ni trop petit. Vous essayez de faire en sorte de ne jamais voir le personnage. Voilà, vous allez couper maintenant la partie où vous voulez faire disparaître le personnage. Voilà, j'ai pris cette partie-là. Et cette partie-là, on va appliquer un effet vidéo de flou glossien. Donc, c'est ce que je vais faire. Vous voyez, on va sélectionner le flou glossien qui va vous permettre d'appliquer le flou uniquement sur le cadre. Donc, uniquement sur le personnage. Vous voyez, cet effet est assez intéressant. Et vous allez faire varier l'effet au fur et à mesure de la vidéo. Donc, vous allez couper. Donc, là, au début, on prend un effet assez faible. Vous allez couper l'image en appuyant sur S. Voilà. Et vous allez appliquer un effet un petit peu plus important cette fois-ci. Donc, moi, j'utilise le flou horizontal. Et on recoupe encore une fois. Et on va appliquer encore un flou un peu plus important. Vous voyez, juste à temps. On a presque l'impression que le personnage disparaît. Rien qu'avec le flou. Ensuite, on vous allez récupérer l'image, le fond vide, en fait. Et vous allez donc à nouveau les superposer. Et vous allez avoir un effet peut-être un peu plus progressif. Donc, on regarde l'effet numéro un. Donc, l'effet tout simple de l'astuce numéro un. Donc, là, c'est la vidéo sans la disparition. Maintenant, on va voir la disparition juste en superposant les deux images. Et maintenant, l'astuce numéro un bis avec le flou. Vous voyez, on applique un flou. Et hop, ça disparaît. Donc, ça permet d'avoir un style assez différent. Maintenant, l'astuce numéro deux, la vidéo de smartphone que vous avez fait en mode portrait. Ce n'est pas très diffusable sur les réseaux sociaux. Donc, pour ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez créer une image en 1920-1080, par exemple, en 16 neuvième. Vous allez l'insérer. Vous la mettez bien sûr en dessous dans Sony Vegas. Vous allez dans les paramètres de votre vidéo smartphone. Et vous voyez, elle est à l'envers. 1080 par 1920. Et en fait, c'est plutôt 1920 par 1080. Donc, vous modifiez le rapport largeur-hauteur. Et voilà. Ça vous l'insère dans une image beaucoup plus grande en 16 neuvième. Et donc, vous voyez que les parties blanches, il va falloir les effacer. Donc, vous allez faire copier-coller de votre vidéo de smartphone. Moi, je supprime la partie audio puisqu'il n'y en a pas. On va la superposer en la mettant au-dessus. Donc, pour ça, j'insère des pistes vidéo. Excusez-moi. Donc, on met la partie au-dessus. Et donc, vous allez à nouveau appliquer un flou glossien sur cette image. Donc, voilà. On va appliquer le flou glossien. Alors, bien sûr, l'image ne sera pas plein écran puisque ce n'était qu'une image à nouveau en mode portrait. Vous voyez. Et maintenant, on va faire en sorte que ça prenne tout l'écran. Donc, pour ça, vous allez recadrer. Voilà. Vous n'allez cadrer qu'une partie de l'image. Donc, on va prendre la partie centrale. Et vous allez donc la mettre à l'intérieur de l'image. Voilà, votre cadre à l'intérieur de l'image. Ce qui va remplir naturellement le cadre. Voilà. Le résultat après le montage. Voilà. C'est beaucoup plus présentable pour une diffusion sur Facebook ou sur YouTube, par exemple. Donc, on va passer maintenant à l'astuce numéro 3 qui consiste à faire pivoter une vidéo sur Sony Vegas Pro. Donc, on va regarder ça ensemble. Vous allez tout simplement dans panoramique, recadrage d'événements. Vous voyez, l'image est à l'envers. Pourtant, je l'avais bien filmé en format paysage. On va aller clic droit, faire correspondre le format de sortie. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait adapté à l'image. On va donc faire pivoter tout ça. Donc là, pour l'instant, je déplace un petit peu pour pouvoir comparer. Vous mettez la souris, clic gauche à l'extérieur. Et oui, vous avez le petit format pour faire pivoter. On fait pivoter pour que ce soit à l'horizontale à droite et pour que le cadre sur la partie gauche couvre complètement le téléphone. C'est ce que je fais en ce moment. Et ça permet de corriger des petits bugs, notamment lorsqu'on filme avec son smartphone. Des fois, Sony Vegas ne reconnaît pas le format de l'image et donc se trompe. Et donc, vous voyez, on a tout à fait un format parfaitement utilisable. Maintenant, l'astuce numéro 4. Donc, la comparaison de deux vidéos, de deux images qu'on va superposer l'une à côté de l'autre. Alors, pour cela, en premier, on va prendre la première vidéo. Voilà. On va aller dans le recadrage d'événements. On va ensuite sélectionner masque. Et on va donc sélectionner qu'une partie de l'image. Voilà. Idéalement, ce serait la moitié, voilà, à peu près de l'image en horizontale. Voilà. En vertical, on garde tout. Donc, c'est sur la partie bas de la chronologie. Et ensuite, dans la partie haut, vous faites déplacer l'image pour la cadrer, enfin, pour la cadrer le plus à gauche possible. Pour laisser la place à la vidéo que vous mettrez à droite, par exemple. Donc, ensuite, on va faire un copier-coller. Ou alors, vous allez sélectionner une autre vidéo que vous voulez comparer. Par exemple, une vidéo Xbox et une vidéo PS4. Je vous donne un exemple. Donc, moi, je supprime la partie audio parce qu'il n'y en a pas besoin. Et voilà. Sur cette partie-là, on va faire la même chose. On va aller donc dans la partie recadrage, masque. Et cette fois-ci, on va sélectionner à nouveau une partie seulement de l'image. Donc, dans la partie masque. Donc, dans la partie du dessous de l'échelle chronologique. Et ensuite, en haut, on va donc déplacer l'image. Cette fois-ci, plutôt vers la droite. Donc, voilà. C'est ce que je fais actuellement. Et une fois que c'est déplacé à droite, vous allez pouvoir, donc, en mettant Play, vous voyez, les deux vidéos se déroulent en simultané. Ensuite, vous pouvez créer des médiatextes. Donc, je vous conseille d'ailleurs de le faire. Un premier médiatexte qu'on va mettre sur la partie gauche. Et un second médiatexte qu'on mettra sur la partie droite. Voilà. Pour dire, par exemple, avant-après. Voilà. Par exemple, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais les tirer pour qu'ils fassent toute la vidéo. Ensuite, on va insérer à nouveau une piste vidéo. Je vais faire copier-coller. On ne va pas s'embêter. Copier-coller. On va changer le avant par le après. On va peut-être changer la couleur. Vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez faire des contours. Vous pouvez ajouter pas mal de choses en termes de texte sur Sony Vegas. C'est plutôt performant. Même des ombres. Donc, on va étirer pour que ça fasse la même taille. Évidemment. Pour que ce soit assez propre. Ensuite, vous pouvez créer une séparation sur votre logiciel de montage préféré. Moi, j'utilise à nouveau Paint.net. Une image transparente avec un trait noir. Voilà. En 1920-1080. Par exemple. Et ensuite, on va l'étirer à nouveau. Et ensuite, on va l'étirer à nouveau. Pareil, on va recadrer l'événement. Voilà. On va cliquer sur ce bouton-là. Et ensuite, on va déplacer pour aller sur la partie où la séparation se fait. Pour la masquer et pour la rendre plus propre. Vous voyez, c'est beaucoup plus sympa. Et donc, on a la partie avant-après. Voilà. On met Play. Vous voyez, c'est beaucoup plus sympa. Et ça permet donc de comparer deux images. Voilà. On va regarder ensemble le résultat de ce comparatif. Ça y est. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Qu'elle a répondu à tes questions. N'hésite pas à utiliser les commentaires de la vidéo. Justement, si jamais tu n'as pas toutes les réponses que tu attendais. N'hésite pas non plus à consulter la description de la vidéo. Il y a toujours des informations supplémentaires. Et puis, je te souhaite de passer une très bonne journée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow!